Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture et qui comme bien souvent sur cette chaîne, portera donc sur les thrillers et les romans noirs. Alors comme je le dis bien souvent l'avis d'un lecteur ou d'une lectrice est faite de haut et de bas et le point lecture d'aujourd'hui sera encore le reflet de ces aléas puisque comme vous pourrez le voir j'ai eu certaines déconvenues mais également un très beau coup de coeur dont j'ai très hâte de vous parler. Alors trêve de blabla et commençons. Comme d'habitude je vais donc vous présenter aujourd'hui quatre des dernières lectures que j'ai faites et je vais tout d'abord commencer avec un livre dont on m'a parlé un nombre incalculable deux fois et il s'agit tout simplement de Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Thillier aux éditions Pocket. Je vais vous faire un rapide résumé de ce roman mais attention parce que là on va être clairement dans l'instant dégueulasse de cette vidéo puisque ce roman s'ouvre sur la découverte d'un cadavre d'une femme qui a été décapitée dont la tête repose sur un nid tourné vers le plafond et dont le reste du corps a été accroché par la peau, a décroché et suspendu au plafond. Ouais c'est pas très ragoûtant on est bien d'accord. En parallèle de ça on va suivre notre commissaire Charcot qui va devoir enquêter sur ce meurtre plutôt dégueulasse et plutôt mystérieux et on sait également que six mois auparavant sa femme a disparu et qu'à ce jour on ne l'a toujours pas retrouvé. Alors ce livre on m'en a dit énormément de bien, on me l'a vendu à plus d'une reprise et Séverine je sais que ça brise ton petit coeur mais contrairement à toi ce livre n'a pas été un coup de coeur pour ma part. Alors attention je vous le dis tout de suite ça n'a pas non plus été une catastrophe. Je m'explique. Alors pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Train d'en faire pour Ange Rouge est le tout premier roman qui a été publié de Franck Tillier et c'est également le tout premier tome de la saga sur Franck Charcot. Et comme je l'ai dit ce livre on m'en a dit quantité de bons commentaires, on me l'a énormément vendu du coup je pense que j'en attendais énormément et comme bien souvent dans ces cas là j'en attendais peut-être un petit peu trop. J'ai en effet bien aimé cette lecture mais après tout ce qu'on a pu m'en dire je dois reconnaître que j'en attendais un petit peu plus. Alors après un début un tout petit peu lent à mon goût il faut n'empêche reconnaître que Franck Tillier s'est accroché son lecteur pour rendre son récit addictif et surtout s'est rythmé ses romans afin de les rendre de plus en plus à le temps au fur et à mesure de la lecture. J'ai donc très vite été captivée par la découverte de ce corps mystérieux par le commissaire Franck Charcot mais malheureusement comme bien trop souvent à mon goût j'ai deviné l'identité du tueur à peu près 150 pages. Bah ouais. Du coup la révélation finale de ce roman a eu l'effet d'un pétard mouillé avec moi alors je peux tout à fait imaginer que sur d'autres lecteurs cette fin a dû avoir un effet waouh mais voilà malheureusement je ne peux que l'imaginer parce que bien moi le fait d'avoir deviné cette révélation je dois reconnaître que ça a un petit peu gâché ma lecture. Et le style alors ? Et bien au niveau du style je dois reconnaître que j'ai vu de réelles différences entre ce premier roman et les autres livres de cet auteur que j'ai pu lire jusque là. En effet dans celui-ci j'ai trouvé que Franck Tillier avait une plume beaucoup plus littéraire avec beaucoup plus de métaphores, de descriptions et ça m'a donné presque le sentiment par moment que parfois l'auteur voulait peut-être en faire un petit peu trop. Voilà ce n'est que mon humble avis mais on comprend un petit peu ce sentiment de l'auteur qui se lance et qui veut à tout prix bien livrer un roman qu'il espère parfait et du coup c'est un petit peu comme s'il y mettait vraiment toutes ses billes quitte à en mettre trop quoi. Comme on dit parfois le plus c'est l'ennemi du bien. Malgré tout au fur et à mesure de ma lecture j'ai fini par apprivoiser ce style qui en fin de compte ne me dérangeait plus trop. Après autre petit point noir pour ma part je dois reconnaître que j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Franck Charcot que j'ai trouvé par moments un petit peu caricatural dans le genre flic violent qui se fout de tout mais malgré ce petit mémol je dois reconnaître que dans l'ensemble j'ai plutôt apprécié la psychologie des personnages que j'ai trouvé assez fouillé. Alors un truc qui va peut-être vous paraître bête mais j'ai eu aussi un petit peu de mal avec les descriptions que Franck Charcot fait des gens qu'il rencontre parce qu'il en fait toujours des descriptions de personnages très laids. C'est une vision bizarre du monde j'ai eu l'impression je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais voilà ça m'a dérangé. Alors est-ce que c'est une façon de faire passer au lecteur le côté sombre et pessimiste de son âme et son mal-être profond d'homme torturé et brisé par sa vie personnelle et par son métier ? Peut-être donc voilà on adhère ou on adhère pas pour ma part ça m'a un tout petit peu gênée quand même par moment dans ma lecture. En bref j'ai eu un tout petit peu de mal à véritablement cerner notre commissaire mais néanmoins je dois reconnaître que ce premier tome a quand même su un petit peu m'accrocher puisque j'ai tout de même envie de voir ce que ce personnage donnera dans les tomes suivants et ça tombe bien parce que j'ai le tome 2 dans ma balle. Pour ce qui est du coeur de l'histoire c'est indubitablement un roman qui va me marquer par sa violence et sa noirceur alors attention là c'est le moment gros warning puisque c'est un roman qui ne s'adresse pas aux âmes sensibles parce que c'est un récit très dur très cru avec de nombreuses scènes quand même très violente qui ne peuvent absolument pas laisser indifférent donc sachez-le avant de le commencer. Ce roman nous plonge tout simplement dans ce que l'humain a de plus noir et de plus cruel pour moi ça a été véritablement une immersion dans le dégueulasse et dans les déviances humaines. Ouais je vous jure que pour moi c'est vraiment ça. En résumé pour moi c'est un thriller haletant mais malheureusement pas assez surprenant pour ma part il n'empêche que c'est un roman très fort par son thème et ses propos mais on en a dit tellement de bien et du coup je m'attendais tellement plus que ça que je ne peux que ressortir malheureusement de cette lecture un petit peu déçue. Ça n'en reste pas moins un thriller intéressant pour les amateurs de thriller gore et sombre. C'est donc pour ma part une première prise de contact un petit peu en demi-teinte avec Frank Charcot mais j'ai néanmoins bon espoir que ce personnage me réserve de bonnes surprises par la suite. Donc dans tous les cas vous l'avez compris je vous reparlerai très certainement très très vite de Frank Charcot sur cette chaîne. Passons ensuite à un roman noir qui n'est pas tout récent et il s'agit de Dernier Parking avant la plage de Sophie Loubière aux éditions Folio. Alors ce livre si j'ai voulu le lire c'est parce que il y a quelques mois de ça vraiment quelques mois pas loin d'un an je crois j'avais eu un énorme coup de coeur pour l'enfant au caillou de cette même auteur du coup j'avais très envie de découvrir ses autres romans parce que c'était vraiment très très bon donc quand j'avais trouvé celui-ci je n'ai pas hésité très longtemps. Alors au niveau de l'histoire ici on se situe en Vendée où des jeunes gens disparaissent un peu du jour au lendemain ils disparaissent toujours en groupe certains de ces adolescents refont surface mais en général avec un bout de doigt en moins tandis que d'autres ne réapparaissent jamais. Oui c'est plutôt mystérieux. En parallèle de ça on va également suivre une femme qui part en vacances dans un centre VVF avec ses deux enfants et je ne peux pas vous en dire plus. Alors comme je viens de le dire j'avais adoré l'enfant au caillou et malheureusement celui-ci fut une grosse déception pour ma part. Tout d'abord je n'ai pas retrouvé la tension ni le suspense que j'avais eu dans l'enfant au caillou ni malheureusement cette plume qui à l'époque m'avait tant plu. Ici j'ai trouvé l'écriture très factuelle presque froide et le fait que dans le récit on passe d'un lieu à l'autre avec le fait aussi de passer d'un personnage à l'autre et bien donne le sentiment comme ça d'un récit très haché dans lequel j'ai eu du mal à m'immerger. Et pourtant en général j'aime bien ce genre de récit où vous savez au début de l'histoire on a plusieurs éléments qui nous sont présentés et qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux jusqu'au moment où les pièces du puzzle se mettent en place et là c'est juste magique. Ici on a donc un petit peu ce schéma puisque l'on a une histoire plutôt obscure durant la majeure partie du roman mais malheureusement j'ai trouvé la fin plutôt décevante et un petit peu facile. Alors le but n'est pas de descendre ce livre mais bien de vous donner mon ressenti et je dois avouer que mon ressenti durant cette lecture ça a même été pendant un moment que j'ai trouvé que ce livre avait un petit côté un peu vieillot vous savez comme ces films qui parfois semblent avoir mal vieilli on les revoit 15 ans après on se dit oula mon dieu on voit à quel point les effets spéciaux sont mal réalisés ça colle plus aujourd'hui et bien c'est l'effet que ce roman m'a fait. Au niveau des émotions et bien ce livre m'a malheureusement laissé de marbre ça n'a pas été une lecture désagréable mais pas non plus une lecture agréable c'était le calme plat. Je ne me suis pas attaché aux personnages je me fichais complètement de choses qui pouvaient leur arriver et surtout ce qui m'a posé un gros problème c'est que j'ai trouvé certaines réactions pas réalistes et pas crédibles du tout et ça ça colle pas dans un roman qui se réalise justement. J'ai trouvé que l'ambiance VVF malgré le fait que c'était une bonne idée à la base et bien finalement n'apportait rien de plus à ce récit. En bref vous l'aurez compris c'est donc un roman pas désagréable mais que je pense je vais très très vite oublier surtout parce que comme je l'ai dit il ne m'a rien fait ressentir du tout. Je suis donc encore à ce jour assez surprise de voir qu'une même auteure a pu me procurer un tel grand écart de ressenti avec deux de ses ouvrages. Comme j'ai dit l'enfant au caillou que j'ai juste vraiment adoré qui a été un énorme coup de coeur et celui-ci qui a été une grosse déception du coup je le sais déjà d'avance je me procurerai au moins un troisième roman de Sophie Loubière histoire de trancher un petit peu la question. Parce que là pour l'instant avec elle j'ai un peu le cul entre deux chaises vous voyez. Passons ensuite à un tout autre roman avec La Femme du monstre de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans ce roman c'est très simple on va suivre une femme qui est en couple avec son mari depuis 24 ans et on le sait dès le début du récit son mari est arrêté parce qu'il a violé, tué et je crois dépecé le corps d'une petite fille. D'où le titre La Femme du monstre. Le récit à la première personne passe du présent dans lequel on retrouve du coup le procès de cet homme à des éléments du passé qui reviennent sur la vie de couple de ces deux personnes. Alors ce n'est pas le premier Jacques Expert que je lis bien loin de là je commence déjà en avoir lu pas mal et si ça a jamais été des gros coups de coeur dans l'ensemble ça a toujours été des lectures plutôt sympa. Malheureusement celui-ci est un roman que j'ai très moyennement aimé et soyons très clairs pour l'instant pour ma part c'est clairement le roman de Jacques Expert que j'ai le moins aimé. Et pourquoi me direz-vous ? Bah en fait je crois que j'ai tout simplement pas compris le projet de ce bouquin. Bon alors tout n'est pas acheté, j'ai bien aimé la construction en tant que telle du roman, le fait qu'on ait ses retours dans le passé sur la vie de couple plus le présent où on suit le procès. L'écriture de Jacques Expert soyons clairs est toujours aussi fluide et plutôt agréable à lire. Par contre j'ai une véritable aversion pour les personnages. Le mari qui est donc le monstre est forcément vous vous en doutez détestable mais bon c'est un petit peu son rôle on va dire dans le roman. Par contre il est également très 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 vulgaire et je dois reconnaître que par moment ça m'a même mis mal à l'aise durant ma lecture. Alors je tairai ici le vocabulaire et les noms d'oiseaux qu'il emploie tout au long de ce roman parce que sinon je pense que youtube va tout simplement squeezer ma vidéo mais croyez-moi c'est pas joli joli. Alors vous allez me dire déjà là le tableau de ce personnage n'est pas franchement très reluisant et bien malgré tout je crois que le personnage de la femme de ce monstre et bien m'a été encore plus détestable que son mari. Pourtant c'est pas censé être elle le monstre on est bien d'accord. Alors oui on comprend durant notre lecture que c'était une femme plutôt soumise clairement mais ce qui m'a vraiment dérangé c'est que elle a presque elle donne presque le sentiment de finalement se contenter même plutôt s'accommoder de cette position de femme soumise et surtout elle cautionne pratiquement certains actes de son mari. Voilà même si c'est pas dit clairement ça m'a vraiment dérangé. Avec elle on a du coup le personnage d'une femme un peu beauf qui fait tout pour paraître absolument bien sous tout rapport mais qui finalement se rapproche plutôt de la mégère sournoise commère et en plus de ça franchement radine. J'ai donc cordialement détesté ce personnage. Le roman en lui-même est très linéaire sans surprise et je dois reconnaître que j'avais compris l'espèce d'aboutissement du roman dès le début de celui-ci et en même temps je trouvais que cette fin était finalement très claire. Alors je ne sais pas si l'auteur a voulu créer un effet waouh à la fin de ce roman mais pour ma part j'ai trouvé que vraiment dès le début il nous donnait déjà les clés pour comprendre l'aboutissement. Voilà j'ai pas compris là encore le projet de ce bouquin. Une fin que j'ai d'ailleurs eu un petit peu de mal à comprendre dans sa logique au regard de tout le reste du récit. En bref pour moi c'est un roman qui ne tient pas vraiment du thriller mais qui se lit ma foi très vite et plutôt bien. Après il est clair que c'est un livre qui ne me laissera pas un souvenir impérissable et je me dis heureusement que je n'ai pas découvert Jacques Expert avec ce roman-ci parce qu'à mon avis du coup je me serais pas penchée sur ces autres récits. Ça aurait été quand même dommage. Je vais donc je pense très vite oublier ce bouquin. Voilà pour ma part j'ai trouvé que c'était un petit raté de la part de Jacques Expert. Mais une fois de plus ce n'est que mon humble avis. Et bien sûr comme d'habitude si vous l'avez lu n'hésitez surtout pas à venir me dire en commentaire ce que vous vous en avez pensé afin que je sache si je suis la seule à avoir ce ressenti ou pas. Et vous l'aurez donc compris nous terminerons cette vidéo avec mon gros coup de coeur. Alors ce coup de coeur c'est un livre que j'attendais depuis un an puisque j'attendais sa sortie en poche et à peine a-t-elle été annoncée que je me suis du coup précipitée en librairie pour l'acheter. Et une fois rentrée chez moi j'ai dû attendre à peu près deux heures avant de me jeter dessus. Ouais. Clairement ce livre m'appelait mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Ce roman il s'agit donc de L'égaré de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Et là comme vous le savez comme d'habitude je vais lancer l'alerte auteur chouchou qui ne garantit donc pas mon objectivité complète quant à ce roman. Alors je n'avais pas lu le résumé avant de me lancer dans cette lecture et là je viens de le faire et je vous avoue que j'ai envie que vous découvriez ce livre comme moi sans lire le résumé qui est un tout petit peu spoilant même si on rentre très vite dans l'histoire. En tout cas sachez que dès les deux premiers chapitres moi j'étais embarquée dedans il m'avait accroché. Tout ce que je vais pouvoir vous dire c'est qu'on se retrouve du coup avec une jeune femme qui a été enlevée séquestrée et qui a réussi à s'échapper qui est du coup retrouvée. L'histoire est bien plus que ça mais je vous assure que j'ai vraiment pas envie de vous en dire plus parce que j'ai envie que vous plongiez dedans comme moi j'ai pu le faire. Ah oui puis j'ai oublié de le préciser ce livre c'est tout simplement le troisième tome de la saga du chuchoteur. Comme je l'ai donc dit pour moi ça a été un énorme coup de coeur. J'ai eu le sentiment que ce livre c'était tout simplement du grand Donato Carisi avec tout ce qu'il sait faire de mieux en termes de suspense, de mystère, de psychologie et de retournement de situation. Comme je le disais dès le deuxième chapitre j'étais complètement captivée par l'histoire parce que durant ce deuxième chapitre on a une espèce déjà de révélation qui moi pour ma part m'a laissé sur le cul. En tout cas voilà il m'a captivée dès le début et ça ne m'a pas lâché ce sentiment jusqu'à la fin de ce roman. Comme d'habitude Donato Carisi gère très bien la construction de son récit puisque très vite il instaure des questionnements qui vont nous tenir en haleine tout du long. Il a su une fois de plus me plonger dans les méandres de la psychologie humaine et surtout créer croyez-moi un fucking psychopathe bien angoissant sans avoir besoin d'avoir recours à des éléments gores. J'ai donc adoré et l'histoire et l'ambiance créées par Donato Carisi mais j'ai aussi beaucoup aimé tous les petits clins d'oeil à ses autres romans qu'il a disséminés dans celui-ci. Il m'a du coup donné le sentiment que tous ces romans étaient un petit peu reliés comme différentes pièces d'un même échiquier et pour ça je dois dire chapeau l'auteur. On retrouve du coup ainsi Mila Velasquez et Berich qui sont bien sûr deux personnages de la saga du chuchoteur. Jusque là vous me direz c'est logique mais on retrouve également un petit passage qui fait référence au tribunal des âmes et il y a également un clin d'oeil à la fille dans le brouillard puisque la ville où est enlevé Sam, le personnage principal de ce roman, est également la ville où se déroule l'action de la jeune fille dans le brouillard. Non la fille dans le brouillard, il n'y avait pas besoin du jeune. Clairement avec le chuchoteur c'est le roman que j'ai préféré de Donato Carisi, c'est pour vous dire. J'adhère complètement à ce qu'il me propose avec sa plume hyper intelligente et très bien travaillée. Pour moi Donato Carisi est véritablement un maître du thriller qui maîtrise parfaitement ses romans et qui sait me proposer des thèmes et des intrigues originales et ça ça n'arrive pas tous les jours et croyez moi c'est très bon quand on tombe dessus. Si je dois trouver un tout petit défaut à ce roman je dirais que c'est tout simplement le fait que j'en aurais voulu un petit peu plus. En effet ce tome-ci est quand même un petit peu plus court que ses romans habituels et je dois reconnaître que peut-être 100 pages de plus ça ne m'aurait pas dérangée. Peut-être tout simplement parce que j'étais hyper bien dans cette histoire et que j'en aurais juste voulu un peu plus. Et parce qu'il y a quelques petites questions comme ça que je serais bien allé creuser encore. J'ai jamais assez de Donato. Que voulez-vous ? Ça commence à ressembler à une drogue cette histoire. Vous l'aurez donc compris si c'était possible et bien je dois dire que à chacun des livres que je lis de lui je suis toujours un petit peu plus fan et c'est donc avec une énorme impatience que je vais devoir encore attendre un an pour découvrir le tome suivant qui s'appelle Le jeu du chuchoteur qui est sorti là très récemment au moment où je tourne mais en grand format et moi je les ai en poche. Et vu la fin de ce tome-ci je pense que le tome suivant risque d'être vraiment très 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 bon avec plein de rembondissements et encore une grosse part de psychologie. Après je dois reconnaître qu'à l'heure où je tourne cette vidéo les premiers retours sur le jeu du chuchoteur sont tombés et voilà c'est pas l'excellence à laquelle je m'attendais. Mais bon je m'en ferai mon propre avis quand je pourrai enfin le découvrir. Vous l'aurez donc compris je ne peux que recommander la saga du chuchoteur à tous ceux qui voudraient lire une saga thriller qui sort des sentiers battus. Par contre je tiens à préciser attention pour moi il est quand même important de lire les tomes de cette saga dans l'ordre afin de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'histoire et surtout d'apprécier le travail de l'auteur à sa juste valeur. Voilà désormais quand je parlerai de Donato Karezi je dois avouer que d'un côté je parlerai du chuchoteur et de l'autre de l'égarer parce que croyez moi ce tome-ci est vraiment très 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 bon. Merci Donato pour les jolis coups de coeur que tu me procures. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture spécial thriller et roman noir. J'espère bien sûr que mes avis vous auront été utiles et que pourquoi pas je vous aurais fait découvrir quelques titres qui vous donneront envie. Comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo on n'oublie pas c'est très important pour supporter et aider la chaîne de mettre des petits pouces levés et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez envie qu'on papote bah c'est en commentaire que ça se passe. Pour ma part je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui alors je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos coeurs. J'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne en tout cas moi je serai au rendez-vous et en attendant je retourne à mes lectures. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz